salut à tous salut à toutes aujourd'hui je fais une vidéo une nouvelle vidéo pour kill tilt sur le thème de comment construire un bon ride au poker sujet extrêmement important être capable de mettre vos adversaires sur un range de main le plus précis possible savoir où est ce que vous situez dans une main je vais vous donner quelques conseils à ce niveau là sur comment est ce que vous pouvez améliorer vos rides comment avoir on va dire la bonne méthode après c'est aussi à vous de pratiquer puisque c'est beaucoup une question d'expérience plus on a d'expérience au table plus on va généralement correctement lire nos adversaires parce qu'on a énormément de data juste au niveau dans notre esprit même je veux dire inconscient on a rencontré beaucoup de situations donc l'expérience naturellement va faire que vous allez améliorer vos rides au poker mais si vous avez déjà une bonne méthode pour travailler votre end reading ça va vous aider pas mal justement à travailler et à gagner activement de l'expérience qu'est ce que le end reading de manière très simplifiée pour moi c'est une compétence de déduction logique il faut bien comprendre que c'est pas je vais le dire après mais c'est pas quelque chose de magique c'est vraiment juste de la logique et vous devez juste déduire à partir des actions que vous observez à la table qu'est ce que votre adversaire pourrait avoir et qu'est ce qui ne peut pas avoir vu ses actions donc voilà donc compétence de déduction nous permettant de mettre notre adversaire sur un éventail de main le plus précis possible et ainsi d'optimiser nos décisions parce que évidemment vous jouez vos mains vous jouez votre équité vous avez votre position etc mais plus vous avez une idée précise plus vous êtes capable de comprendre qu'est ce que vos adversaires font qu'est ce qu'un adversaire particulier fait dans une situation donnée quel range de main il est il va jouer en small blind ou pas plus vous serez précis à ce niveau là plus vous serez capable de prendre évidemment des décisions optimales puisque vous saurez plus précisément si c'est un bon spot pour value bet vos mains ou au contraire si votre adversaire est trop nid arrive avec une range trop faible ici donc vous pouvez pas value bet in etc donc c'est évidemment une compétence extrêmement importante au poker donc rien dit n'est là dedans c'est pas quelque chose où il ya des joueurs qui sont bons naturellement dans le hand reading et d'autres pas c'est pas une compétence magique non plus comme on peut voir il ya des vidéos assez célèbres sur daniel négranou qui est capable de mettre son adversaire sur une main précise daniel négranou a une expérience immense notamment en live il joue au poker live à haut niveau depuis des décennies ce qui est assez rare donc évidemment il ya pas mal de fois où il a une assez bonne idée basée sur des live rides sur ce qu'il observe ses adversaires aussi dans leur comportement physique et quand il leur parle beaucoup aussi donc il parfois effectivement il a il a des rides qui paraissent magique très précis et il arrive à mettre son adversaire exactement sur une main ceci dit a aussi des fois où il se trompe dans tous les cas c'est une compétence à travailler comme je disais l'expérience est très importante mais vous pouvez aussi travailler votre votre méthode du hand reading et travailler ça activement donc pour moi le hand reading commence évidemment préflop c'est là que vous commencez à établir vos premiers rides donc position et actions donc ça c'est assez évident en fonction de la position de vos adversaires et vont pas jouer le même range demain quel que soit leur niveau je veux dire mais évidemment ça dépend beaucoup des tendances de vos adversaires donc en tout cas voilà je sais pas vous voyez un joueur qui 3 bête utg plus 1 versus utg en full ring évidemment faut prendre en compte son niveau mais ça va vouloir dire quelque chose en termes de range en termes de force donc si un adversaire qui est plutôt régulard plutôt loose open au cutoff vous avez vous avoir une certaine idée de sa range vous savez que cette range ne va pas ressembler à une range d'open qui l'aurait utg donc vous partez de ça en tout cas c'est c'est vos premières aux premières informations mais il faut bien comprendre qu'il ya tous ces éléments qui interagissent en même temps donc position action et tendance puisque les adversaires n'ont vraiment pas les mêmes approches suivant les positions un vrai de plus ou moins loose donc pour moi l'étance adverse ça reste le facteur le plus important étant donné qu'il y a une grande diversité dans les ranges d'open de flat de re-raise selon qu'on ait affaire à un hit régulard un joueur très tight très value orienté ou un récréatif ultra loose qui s'amuse à jouer 70% de ses mains donc voilà l'important dans tous les cas c'est d'estimer en fonction de l'adversaire que vous avez en face de vous en fonction de sa position relative et de l'action qu'il a prise d'estimer l'éventail de main qu'il joue dans cette situation par exemple vous pouvez avoir un adversaire très loose donc vous n'avez pas une très bonne idée de ce qui flatte par exemple puisqu'il joue 70% de ses mains vous savez juste qu'il a une range très faible et qui peut avoir toutes sortes de mains valet 2 suité valet 5 off voilà il peut avoir plein de trucs potentiellement mais si cet adversaire par exemple limp limp et disons il est iso il ya un 3 bêtes derrière et il colt 4 bêtes après avoir limpé bon vous pouvez vous faire une idée qu'il est sûrement pas en train de faire un move ici et donc il a probablement une range très très resserré sur quelque chose comme à ça bref c'est tous les cas voilà adversaire action position vous devez estimer dès ce moment là le plus précisément possible en fonction des informations que vous avez qu'elle ce qu'est ce que joue votre adversaire qu'est ce qu'il a envie de jouer dans cette position un autre aspect que je vois mais je pense que je développerai plus tôt dans une future vidéo et je vais revenir à la fin de ce slide mais c'est d'établir quand vous pouvez évidemment un mindset profiling de l'adversaire c'est essayer de de comprendre autant que possible d'estimer quels sont les comment est ce que votre adversaire pense en fait qu'est ce que ces actions qu'est ce que ces approches à la table signifie de son mindset il ya des joueurs qui ont envie de faire des mots on va dire il ya des joueurs qui sont plutôt naturellement très value orienté donc si vous pouvez à partir de ce que vous connaissez deux à partir de leurs stats à partir de comment vous avez vu qu'ils ont joué différentes spots vous pouvez un petit peu rentrer dans leur tête et essayer d'établir un profil psychologique pour mieux les exploiter plus tard pour mieux comprendre ok il a tendance à faire des moves dans telle situation ça m'arrive assez souvent de prendre des notes sur des adversaires par exemple grosse tendance à bluffer river est vraiment du mal à give up les pau river il ya des joueurs qui ont une approche très différente sur les river et qui vont être au contraire très très value orienté bien que potentiellement agressif sur les streets suivantes donc voilà plus vous serez précis sur sur rentrer là dans la tête de votre adversaire et comprendre comment il approche chaque street ou un petit peu chaque situation même chaque board si vous pouvez mieux ce sera en fait mais je vais revenir là dessus sur le mindset profiling parce que je vais montrer quelques stats des stats d'adversaires que j'ai dans ma database et je vais vous montrer un peu ce que je veux dire par là donc c'est l'éventail de main le range de main que vous commencez à mettre enfin sur lequel vous mettez votre adversaire est déjà plus ou moins large et précis dès le préflop une range d'open bouton chez certains adversaires ça va être 80% des mains chez d'autres ça va être 30% des mains 22% des mains voilà donc ça peut déjà vous avez une assez bonne idée par rapport à ces open mais ça peut être une range qui est quand même relativement loose et assez mal défini en tout cas au préflop si par contre vous avez une range de cold cat bet et un adversaire qui est plutôt honnête etc ça peut être une range qui est très 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 resserré donc à vous d'utiliser ça à bon escient concrètement du coup comment faire pour bien mettre nos adversaires sur une main préflop si vous êtes vous jouez online c'est évident qu'il faut que vous utilisiez votre tracker si vous en avez un si vous n'en avez pas c'est de l'observation à la table comme vous feriez en live donc dans tous les cas un autre aspect que je trouve ultra important peut-être encore plus que le tracker le tracker donne vraiment des informations très intéressantes à partir de 40 mains 50 mains dépend des adversaires et en tout cas si jamais on a 400 mains sur un adversaire ou plus ça donne certainement des infos très valables mais les showdown à mon avis et du coup c'est ce qu'on observe le plus le plus en live ce qui donne le plus d'informations en live ou si vous jouez sans tracker les showdown sont ultra important si vous voyez une main au showdown même si vous avez pété dans le coup même si en fait c'est là vous n'avez pas eu l'occasion de vraiment suivre la main en détail vous étiez en train de jouer sur d'autres tables etc mais votre tracker indique un gros pot qui s'est joué par exemple à regarder vous avez vous voyez le showdown sur votre tracker du coup bah regarder ce que les adversaires ont montré au showdown et regarder comment ils ont joué toutes les streets avec ces mains là ça vous donne vraiment beaucoup beaucoup d'informations plus qu'une stat souvent sur comment ils approchent un spot particulier et du coup vous pouvez étendre ça comment ils approchent d'autres types de spots juste une note assez importante mais si vous avez absolument aucune info vous êtes plus ou moins c'est un adversaire nouveau pour vous vous avez pas assez de stats etc je dirais qu'il faut faire attention à pas projeter donc pas projeter ses propres tendances pas projeter ce que ferait un bon rake par exemple et pas projeter comment il faudrait jouer entre guillemets en théorie donc par exemple vous avez vu avec des solvers ou avec des logiciels ou des sites de coaching que vous devriez open tel ou tel range dans telle position mais vos adversaires vont pas forcément faire ça donc faut pas projeter chez vos adversaires qui vont jouer ce que la théorie recommande de manière optimale on va dire c'est pas du tout le cas surtout si vous jouez en basse limite donc pour moi si vous n'avez pas d'infos traitez votre adversaire comme parfois vous pouvez avoir des infos vous n'avez pas d'infos très précises mais vous voyez par exemple que votre adversaire n'a pas buy in avec un full stack et qu'il n'a pas le rebuy automatique donc déjà plus de chances que ce soit un joueur récréatif mais voilà c'est une petite info mais sinon dans tous les cas faut plutôt traiter l'adversaire comme un profil moyen de vos limites voilà donc attention à la projection si vous n'avez pas d'infos jouer en fonction en tout cas je vais vous montrer un petit peu ce que je veux dire sur comment utiliser son tracker et établir un profil un profil un peu psychologique de l'adversaire j'ai juste pris des mains un peu random et on va voir qu'elle est comment des adversaires qu'est ce qu'ils peuvent nous indiquer donc si on a un adversaire 472 main je sais pas si c'est vraiment assez grand ici je vais essayer d'agrandir la fenêtre voilà pour que vous voyez le mieux possible donc si bon dans tous les cas vous pouvez juste écouter ce que je dis c'est le propos qui est intéressant si vous voyez pas bien à l'écran qu'on adversaire qui a 472 main regardons un petit peu en détail donc vous avez la première stat ici de vpip à toutes les positions c'est assez important mais vous voyez que cette stat dépend aussi pas mal du race first in ou du pfr donc ici on a un adversaire qui 3 bet très peu et à 3 bet 4% donc extrêmement value orienté il n'a pas spécialement l'air de 3 bet bouton big blind versus bouton par exemple small blind versus bouton ça n'a pas l'air d'être tellement ce profil là il est plutôt tight dans toutes les positions vous pouvez aussi voir quand vous cliquez sur préflop sur poker tracker vous voyez cette stat call 2 bet donc ça veut dire call open raise puisque un 3 bet c'est un re-raise donc un 2 bet avec un 2 c'est juste un open vous voyez qu'en fait il a tendance à pas vraiment call les open il call 9 occurrence sur 35 au bouton donc 26% au bouton 13 sur 66 en small blind et 17 sur 53 donc 32% en big blind donc c'est un adversaire qui flat raisonnablement large mais pas non plus excessivement bouton small blind big blind il 3 bet pas tellement agressivement voilà donc déjà c'est un assez bon rit sur comment il approche il approche préflop ici on a un adversaire qui est plutôt tight on peut déjà repérer quelque chose dans ses stats c'est que folle tout 3 bet 5 sur 5 occurrence donc il est plutôt tight dans le race first in notamment en position early il open raisonnablement wide 39% au bouton et 3 occurrence sur 6 donc 50% en sb mais malgré une range déjà tight d'open il a quand même fold 5 fois sur les 3 bet donc peut-être un joueur qui a pas tellement envie de s'engager dans des gros pots un joueur qui aime pas tellement jouer des pots 3 bet qui est peut-être inconfortable avec ça par ailleurs ce joueur a 0 flat sur 15 occurrence au bouton donc il a pas tellement tendance à 3 bet son bouton il a pas tellement tendance à trop 3 bet non plus donc en général quand il ya un open avant lui enfin à limite sa seule stat de 3 bet ici c'est 3 sur 24 13% en sb donc c'est peut-être la seule position oui 3 bet peut-être qu'il a une stratégie de 3 bet ou fold en sb sinon vous voyez dans sa range de flat préflop il ya que en big blind en big blind 11 sur 27 donc ce joueur est prêt à flat des open en big blind mais dans les autres positions il va quasiment jamais plate flat il va jouer une range très tight est généralement la 3 bet voilà ici un adversaire 375 mains ça a l'air d'être plus ou moins le pro le même profil que le joueur d'avant plutôt tight très 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 faible taux de 3 bet 3 occurrences sur 150 donc évidemment ne donnez pas d'action à ce joueur même si vous ouvrez as dame off bouton et que cet adversaire vous 3 bet en big blind vous pouvez folder 1 faut pas ça à rien de faire le héros même si vous avez entre guillemets une bonne main et on voit que ouais ici c'est un adversaire qui a déjà beaucoup plus de flat dans sa dans son jeu près flop en voyant ce qu'il open il open plutôt tight au bouton est plutôt tight en sb aussi 36% par contre il flat des open 32% 35% et 31% bouton sb big blind là est ce que ce joueur là 89 main ici on a un adversaire n'a que 49 mains donc c'est moins et je pense que vous voyez pas tout sur l'écran donc que 49 mains mais on a un profil de joueur qui a joué 44% vip et 7% pfr donc plutôt un joueur loose passif même si c'est assez peu de mains et on voit qu'il a joué la moitié de ces small blind et la moitié de ces big blind sur à peu près une quinzaine d'occurrences ici on a un profil qui flat beaucoup plus on voit il a il a flat 6 sur 12 occurrences en big blind 3 sur 10 en small blind ou plutôt un adversaire loose passif est également folle tout si bête de 20% du temps sur dix occurrences de folle tout si bête donc plutôt un profil récréatif sûrement et d'ailleurs il a pas un full stack donc c'est certainement le fiche de la table et ici on a un dernier adversaire qui a un race first in bien plus important 40% de race first in vip et 34 donc un joueur règles mais qui est bien plus loose que les profils qu'on avait eu avant il a 33% d'open même en ep 35% cutoff 58% bouton 50% sb donc voyez c'est un adversaire qui open rise beaucoup beaucoup plus wide donc jouer en fonction de ça et c'est un adversaire qui flatte pas tant que ça enfin il flatte pas il un petit peu en big blind mais c'est tout voilà si je dois montrer un autre exemple le but c'est de vous faire une idée de comment votre adversaire aborde aborde le jeu et le plus précisément possible et ensuite de s'ajuster contre ses tendances 1 ouais ici on va juste prendre les statistiques de cet adversaire sur 58 mains donc c'est pas énorme mais ici ça nous donne clairement des informations puisque notre adversaire sur 58 mains un vip ip de 76 un pfr de 68 un race first in de 67 donc on a un adversaire très loose agressif préflop 80% de cbet d'ailleurs donc il a une rage complètement pété il ouvre plein de trucs et il cbet tout le temps vous pouvez certainement trouver des adaptations contre ce type de joueur vous pouvez anticiper ce qu'il va faire mais également dans son call open raise est ce qu'il fait des limps ce qu'il aime tellement non il ne peut pas il open raise plein de trucs mais par exemple il a il a call trois occurrences sur trois deux boutons il a call un open est en bouton trois fois sur trois occurrences possibles et six fois sur six en big blind donc certainement voilà un adversaire très très loose puisqu'il joue 75% vip ip vous savez que contre cet adversaire là quand il est en blinde quand il est au bouton bah vous c'est pas la peine de faire des open light 1 il va vous call vraiment beaucoup de mains vous pouvez par contre augmenter vos sizing d'open jouer beaucoup plus value orienté également donner aucun crédit à cet adversaire quand il open et qu'il s'y bet vous pouvez défendre vos big blind dès que vous touchez des bluff catcher vous pouvez vous pouvez vraiment avoir envie de call down ce type d'adversaire je pense parce que il en fout certainement partout et faire des grosses erreurs avec une range une range moisie qu'est ce que nous avons ici très peu d'adversaires juste cet adversaire ici en big blind qu'est-ce qu'on voit de spécifique sur cet adversaire je suis désolé les stats vont en dehors de l'écran je ne peux pas vraiment contrôler ça mais je vais vous dire donc ici on a un adversaire qui a vip ip 32 et race first in 34 donc il open surtout au bouton 59% d'open et 70% d'open en race first in en small blind si on prend le préflop il n'a pas vraiment tendance à call des open mais par contre en big blind il a vraiment l'air de vouloir défendre ses big blind donc ça peut montrer un profil psychologique il ya des joueurs comme ça qui n'est vraiment n'aiment pas folder leur big blind même si je pense qu'en cash game autant mtt ça fait plus de sens du fait de désenter du fait qu'on a généralement des plus petits sizing d'open et que les gens aussi barré le moins un post flop ça fait plus de sens de défendre très wide ces blindes en mtt mais quand vous voyez un joueur en cash qui a cette tendance là ça peut montrer un leak psychologique presque je dirais assez probable c'est probable donc en tout cas profil plutôt plutôt loose agressif qui va beaucoup open pour style en fait le truc c'est que dans ses stats c'est un joueur qui style beaucoup il ce cet adversaire style beaucoup et de la même façon il a tendance à beaucoup défendre sa big blind donc peut-être que cet adversaire en fait projette chez les joueurs qui l'affrontent les mêmes tendances que chez lui pour lui c'est une évidence qu'il faut open beaucoup son bouton et ses small blindes et c'est vrai que c'est plutôt une stratégie recommandée mais ça veut dire qu'il va aussi projeter ça chez les adversaires donc vous vous pouvez ajuster à cet adversaire en resserrant sévèrement en resserrant sévèrement vos ranges de style quand lui est en blinde donc là par exemple je suis au cutoff je vais pas forcément open dame x8 et contre ce type d'adversaire parce que je sais qu'il va défendre très wide il va aussi trois bêtes une partie du temps il a l'air de trois bêtes trois occurrences sur 16 20% du temps au bouton et 7% du temps sur 27 occurrences à la fois small blind et big blind donc voilà donc ajustez vous à ce que vous observez essayer de voir un petit peu quel mindset de vos adversaires s'ils ont tendance à vraiment lâcher des pots ou au contraire s'ils se battent pour défendre leur big blind et s'ils sont combattifs post flop etc je vais revenir parce que là on parlait surtout du pré flop mais voilà donc ça là ce que je vous montre c'est comment utiliser concrètement votre tracker certaines stats de votre tracker observer les shows donne et essayer d'établir le plus possible un mindset profiling de vos adversaires j'ai déjà fait une vidéo sur les codes couleurs que vous pouvez mettre sur vos adversaires pour les profilés c'est un petit peu ça que je veux dire vous pouvez regarder cette vidéo pour avoir plus d'informations également ensuite vous avez créé cette range préflop vous avez une idée préflop plus ou moins précise de ce qu'est ce que votre adversaire joue même si vous savez pas exactement ce qu'il joue si vous voyez qu'il a une stat d'open au bouton de 50% vous savez qu'il a une range qui est aussi wide que 50% vous regardez dans l'équilibre à quoi représente une range de les 50% des meilleures mains vous la créez vous même et voilà ça vous donne une idée de qu'est ce que qu'est ce qu'a votre adversaire une fois post flop donc faut savoir que chaque action post flop de votre adversaire que ça soit un bet un deuxième barrel ou au contraire le fait qu'il colle le flop qui colle encore la turn ça réduit et précise du coup la range préflop il est parti d'une range préflop et à chaque action qui se passe si ça fait check check jusqu'à la river il a la même range que préflop mais à chaque fois qu'il y a des bets des raises et des calls là sa range se réduit parce qu'il y a certaines mains qui ne vont pas prendre cette ligne il y a toujours certaines mains qui ne prendraient pas une ligne en particulier donc généralement les grosses mains vont avoir envie de miser évidemment et des mains trop faibles vont avoir envie de folder sauf si notre adversaire a vraiment une tendance à float playback faire des moves etc donc essayez d'estimer en fonction de votre adversaire avec quelle main il ne prendrait pas la ligne qu'il est en train de prendre et vous pouvez enlever ça de la range que vous lui avez attribué préflop donc sa range se réduit ses mains sont éliminées de la range adverse et c'est ce processus de réduction en fait le end reading c'est vous vous barrez les mains qu'il n'a pas en fait et à fur et à mesure que vous barrez les mains qui n'a pas il a pas ça il a pas ça il a pas ça bah vous savez plus précisément ce qu'il a c'est comme ça que ça fonctionne en fait c'est comme une pyramide inversée les ranges deviennent de plus en plus réduite à chaque action chaque étape d'une main et on peut pas ajouter de main qui n'existait pas à ce stade vous commencez avec une range qui est préflop au flop cette range va se réduire s'il ya eu un bet et un call par exemple pour un bet et un raise et un call et donc à la turn cette range est nécessairement plus petite vous pouvez pas ajouter des mains à la turn ah il pourrait avoir cette main là ah bah non il peut pas l'avoir parce qu'il ne joue pas cette main préflop dans cette situation où vous arrivez river et vous dites ah bah il pourrait avoir telle main qui me bat ouais mais non parce qu'en fait il aurait jamais joué le flop comme ça avec cette main là qui vous bat une fois river donc il n'a pas cette main là une fois river donc faut procéder comme ça par pyramide inversée les tendances adverses évidemment pour moi je le répète c'est vrai préflop mais c'est aussi totalement vrai postflop vous aide à interpréter leurs actions si vous n'avez pas d'infos il faut interpréter leurs actions par rapport aux joueurs moyens que vous affrontez à vos limites est ce que les gens ont tendance à faire en moyenne on va dire des exemples de tendance adverse que vous pouvez noter que vous pouvez remarquer en fonction des showdown ou en fonction des stats est ce qu'on a un adversaire qui va lui bet si nous non est ce qu'on a un adversaire qui a tendance à stab agressivement est ce qu'il attendant souvent misé quand on check par exemple ou pas est ce qu'il a tendance à barrel des mains qui ont zéro équité ou est ce qu'il va attendre d'avoir des mains qui ont suffisamment d'équité pour barrel voilà il y a vraiment plusieurs profils à ce niveau là est ce qu'il est capable de tourner des mains au bluff ou non ou au contraire quand il a un petit peu de showdown value il estime pas très bien que la force relative de sa main et donc il va pas tourner en bluff parce qu'il est il est trop faible au contraire il a une tendance à très souvent tourner en bluff parce qu'il veut gagner tous les pots est ce qu'on a travers ça une tendance station ou non est ce que c'est une tendance station qui est qui est sur toutes les streets ou est ce que c'est une tendance station qui est que au flop par exemple ou que la river et des joueurs qui sont relativement normaux on va dire sur toutes les streets mais river ils sont plutôt station vous pouvez avoir ce raid de plus ou moins précis est ce qu'on a adversaire qui a une tendance honnête ou tricky est ce qu'il a tendance à slow play des choses comme ça est ce qu'on a un joueur qui a tendance à attaquer la faiblesse perçue ou au contraire à jouer la force de sa main plutôt voilà donc donc faut vraiment utiliser ça et plus vous avez de main sur votre adversaire plus vous observez les showdown activement plus vous prenez des bonnes notes plus vous profilé correctement vos adversaires plus vous êtes capable justement de savoir ok il a joué cette main là comme ça bah il vous le mettez bien plus précisément sur un échantillon de main quelque chose d'autre qui peut cater qui peut qui peut aider vos lectures c'est de catégoriser en fait des types de mains vous n'allez pas savoir exactement ce qu'a votre adversaire mais très souvent ça peut être vraiment suffisant de si vous arrivez à lire une situation et vous dites ici et représente un monstre mon adversaire représente un monstre mais en fait vu comment il a joué la main c'est très très difficile pour lui d'avoir un monstre il représente il en présente très peu donc il ya sûrement il ya quelque chose qui n'a pas l'air correct ici et donc mon adversaire est probablement en train de bluffer souvent par exemple vous pouvez au contraire analyser vous savez pas exactement ce qu'a votre adversaire ça reste n'est pas très précise à ce stade mais vous savez que vu la ligne qu'il a pris il n'a jamais de bluff ici donc pareil là il ya toute une partie de sa range la range de bluff qui disparaît donc vous allez voir ce que comment je fais toute range compte contient toujours différents types de mains donc vous vous catégorisez par type de main première catégorie ce sont les monstres donc la catégorie monstre dans la range de vilains c'est des mains qui justifient de construire un gros pot parfois les monstres vont être slowplay mais le but d'une main monstre c'est quand même de gagner le pot le plus gros possible donc un adversaire va peut-être slowplay et ensuite envoyer un gros oreille sur une terre sur sur la terre donc sur la river sur une street suivante donc voilà donc c'est comme ça que les monstres ont une incitation à jouer plutôt envie de faire grossir le pot deuxième catégorie de main les machos donne value c'est des mains qui gagnent suffisamment souvent chaud donne mais ne justifie pas forcément de construire un gros pot c'est des mains qui peuvent tirer un peu de value par exemple sur une street de street mais pas forcément qui envie de stack off ou de construire un pot gigantesque ensuite vous avez les draws les draws c'est des mains ayant de l'équité mais nécessitant d'améliorer pour gagner au showdown donc les vos adversaires vont jouer très très différents vont jouer toutes les catégories de mains différemment mais les draws il ya une grande volatilité dans comment les gens jouent leurs draws il ya des gens qui jouent leurs draws tout le temps passivement et des gens qui jouent leurs draws tout le temps agressivement ce qui fait qu'en fait c'est ce profil de joueurs par exemple quand ils prennent des lignes très agressives vous savez qu'ils ont soit monstre soit draw mais ils n'auront pas assez de mains on va dire en value bet scene donc ils jouent toujours leurs draws agressivement et ça peut être un leak exploitable et puis il ya des joueurs qui ont tendance à mixer suivant la force de leurs draws si le board leur est favorable ou pas et je pense que c'est un peu ça qu'il faut faire en fait les draws vous allez parfois les jouer comme des monstres parfois comme des mains à showdown value prendre des lignes un peu discontinues donc bet check bet comme si vous aviez par exemple une une top paire moyenne des trucs comme ça ça me parait la meilleure main de jouer la meilleure manière de jouer les draws mais évidemment tout le monde ne les joue pas comme ça donc voyez essayez d'observer un peu ce que font vos adversaires avec leurs draws est ce qu'ils semi bluff agressivement ou pas est ce qu'ils ont tendance à être très station avec des draws faibles ou pas ce genre de truc et enfin la dernière catégorie c'est air donc là c'est des mains n'ayant aucun espoir d'amélioration très peu ou aucune équité et donc l'appareil les gens jouent avec leur air de manière très différente les gens qui bluffent beaucoup même sans équité des gens qui attendent d'avoir suffisamment d'équité pour pour bluffer donc selon l'adversaire à vous d'estimer ce qu'il fait avec chaque catégorie de main en sachant que les catégories de main peuvent parfois splitter on va dire donc par exemple avec une partie de ces monstres notre adversaire va peut-être slowplay et avec une partie de ces monstres il va peut-être barrel donc à vous d'estimer ce qu'il fait avec quoi mais donc c'est pas parce que par exemple avec la majorité de ces monstres il aurait joué agressivement qu'il a jamais jamais un monstre il peut avoir la partie monstre de sa range qui aurait slowplay donc à vous de déduire ce qu'elle pourrait être faut bien aussi évidemment faire attention à bien estimer la proportion relative de chaque type de main donc là c'est estimé les combinaisons de main et estimé en fait la fréquence donc vous pouvez dire ok mon adversaire il ya une partie de sa range c'est des monstres une partie de sa range c'est des matchs de value une partie de sa range et des draws mais quelle proportion relative ça représente donc combien de combos de flush draw dans ce spot mon adversaire a-t-il par rapport à des mains qui ce qui des mains faites qui sont en value ça peut vous aider dans des situations de call river ou pas si si vous pensez que votre adversaire bluffe ses mis draws mais mais qu'en fait il a trop de il ya trop de value bain dans sa range même si vous pensez qu'il bluffe très souvent vous pouvez pas raisonnablement call donc bien estimé la proportion relative de chaque type de main pour pour faire une bonne lecture de la situation suffit pas de classifier à ok il a une partie monstre il a une partie ou dire par exemple à mon adversaire c'est un spot polarisé dans ce spot je pense que mon adversaire a soit un monstre soit r ok essayer d'estimer à quel ratio à quelle fréquence est ce que c'est un spot où trois quarts du temps il a monstre et un quart du temps il a r ou c est ce que c'est un spot où deux tiers du temps il a r et un tiers du temps il a monstre et du coup c'est un easy call à vous à vous d'estimer ça selon les situations et du coup selon le déroulement de l'action certaines catégories de mains peuvent complètement disparaître peuvent juste ne plus exister dans la range adverse notre adversaire a joué d'une certaine manière qui fait que c'est quasiment impossible qu'il est un monstre notre adversaire a joué d'une certaine manière qui fait que c'est quasiment impossible qu'il est r notre adversaire à jouer d'une certaine manière qui fait que c'est très improbable qu'il est un qu'il est un draw parce qu'il aurait tendance à pas jouer ses draws comme ça tout ça ça vous permet ok d'enlever ça à danser une certaine proportion de la range adverse et donc du coup d'avoir une range beaucoup plus restreinte beaucoup plus précise et c'est ça le end reading c'est mettre votre adversaire sur un éventail de mains plus précis des exemples de ce que je veux dire par faire disparaître une catégorie une catégorie des mains possibles chez notre adversaire c'est juste un exemple que j'ai créé vilain ouvre au cutoff héros call en big blind vilain si vilain check back flop ou turn sur un board de ce type là valet de coeur 10 de coeur 5 de pique 6 de carreau donc vous avez un flop bicolore valet 10 de coeur un 5 de pique turn un 6 de carreau si votre adversaire check back le flop ou bet le flop check back la turn je pense que c'est un exemple de board ou à part évidemment et des adversaires très très tricky mais la plupart de vos adversaires vous allez pouvoir exclure de leur range les mains les plus fortes c'est à dire que c'est très improbable qu'une main comme brelan de valet enfin comme brelan ou comme deux paires ou même comme top pair top kicker ici ou même des gros draws des mains comme as dame de coeur enfin ouais ça des mains qui peuvent parfois prendre leur équité sur une street mais bon vous voyez ce que je veux dire en fait en tout cas il ya quand même pas mal de mains qui disparaissent à mon avis si votre adversaire qui au cutoff du coup contre vous en big blind si bet le flop check back cette turn qui est un 6 de carreau vous pouvez enlever valet valet de sa range 10 10 assas etc valet 10 valet 6 suite et etc vous pouvez enlever la plupart des mains les plus fortes dans sa range et donc si vous êtes dans ce genre de situation c'est à dire si vilain vous indique qu'il n'a jamais un monstre ou très rarement mais que votre adversaire miss share river quand même c'est possiblement un bon moment pour call vos bluff catchers et c'est d'autant plus vrai si vous pensez que votre adversaire a du mal à faire des value bet sin de value bet river avec des mains assez faibles donc dans ce spot par exemple vous étiez en bb et vous avez check call le flop avec une main comme valet 9 donc vous check call et le flop avec valet 9 turn 6 check check la river est un 4 par exemple donc ici c'est très improbable que votre adversaire ait une straight à la river c'est très rare que votre adversaire check back la turn avec 7 et 8 par exemple donc quand le 4 arrive river c'est plus ou moins une blanque et là votre adversaire envoie quand même un gros bet c'est assez rare que des joueurs en fait jouent roi valet comme ça par exemple donc plutôt 2 barrel à mon avis ou pas forcément miser un gros bet river etc ça dépend des adversaires mais si vous pensez que votre adversaire a du mal à value bet sin c'est une bonne situation pour call 7 river même si votre adversaire miss share ou même si vous avez une main comme 9 et 10 par exemple dans ce genre de situation où vous pensez vu la ligne adverse que votre adversaire n'a jamais un monstre vous pouvez aussi bluffer vous même si vous vous avez encore les monstres dans votre range donc votre adversaire se cap votre adversaire vous indique avec un assez grand degré de certitude qu'il n'a pas un monstre par contre vous vous pouvez très raisonnablement avoir un monstre dans ce genre de situation vous pouvez call les bluffs catchers qui sont suffisamment forts et si vous avez une main qui est trop faible c'est peut-être un bon moment pour la tourner en bluff parce que vous pouvez toujours représenter des monstres vous pouvez vous pouvez avoir joué des monstres de cette manière là et votre adversaire par contre vous vous savez qu'il n'a pas de monstre donc il va plutôt avoir du mal à call un gros race par exemple autre exemple qui est un peu un exemple inverse vous ouvrez bouton et votre adversaire vous cool en vous call en big blind et ensuite check call votre gros 6 bet sur un board roi 9 8 rainbow que vous avez ouvert au bouton peu importe vos cartes big blind vous call vous call et il check call vous faites un gros sizing roi 9 8 turn 10 l'action est check check et la river est un 4 et la big blind lead mise pour un assez gros sizing imaginons que dans cette situation vous ayez une main comme roi 5 par exemple roi 5 suite et vous avez si bête assez cher le flop flop plutôt draw oui sur la turn un 10 vous décidez que vous n'avez pas assez de value vous décidez de check back et d'essayer d'aller au showdown peut-être prendre encore un peu de value river éventuellement dans ce spot quand voilà la turn et check check la turn est un 10 donc sur la turn qui est un 10 il y a des mains faibles plus ou moins des draws chez votre adversaire donc au flop des mains comme dame vallée qui font notes maintenant sur cette turn des mains comme 7 et 8 qui font qui font straight des mains comme 9 et 10 des mains comme roi 10 donc rentre et donc votre adversaire peut très crédiblement avoir ces mains là la river est une blanque et big blind lead c'est plutôt difficile pour big blind d'avoir air ici des airs qui pourraient avoir ça serait des mains comme à ce valet par exemple votre adversaire a défendu en big blind à ce valet il aurait pu trois bêtes c'est des mains qui river manque et il a juste un assez bon hauteur race mais déjà tout le monde ne va pas bluffer à ce valet ici il ya des joueurs qui vont checker et espérer gagner contre votre airs moins bon les autres mains qui pourraient bluffer ce type de river ça pourrait être des mains comme paire de 6 si par exemple votre adversaire a décidé que c'était une bonne idée de check call avec paire de 6 contre votre range très wide sur roi 9 8 donc il check all le flop avec paire de 6 c'est un peu sin mais ok il le fait et la turn c'est un 10 river 1 4 il réalise qu'il a une des mains les plus faibles dans sa range qu'il a très peu de bluff ici il va souvent avoir une main meilleure que paire de 6 ici donc il décide de tourner sa paire de 6 en bluff ça pourrait être le type de deux mains faibles qu'il a mais sinon c'est quand même très dur pour lui d'avoir air complet très dur d'avoir air complet le 10 fait rentrer vraiment beaucoup de cartes des mains comme valet 10 ont maintenant deuxième paire des mains comme dame 10 des mains comme 10 et 7 donc il a clairement souvent de la showdown value et s'il a de la showdown value dans ce spot où vous avez six bêtes boutons check back turn bah river en fait il n'a pas vraiment de raison de tourner en bluff quand il a la showdown value finalement je pense donc quand il y lead sur cette river pour un gros sizing a priori il représente quand même pas mal de force et il peut de fait avoir beaucoup de mains fortes il peut avoir slowplay un brelan de 9 un brelan de 8 il peut avoir une main comme roi 10 il va avoir une main comme 9 10 il peut avoir valet dame il peut avoir 6 et 7 il peut même avoir potentiellement des mains comme roi et 4 suités donc ici il représente il a il a pas mal de value end et je pense qu'il n'a pas tellement de bluff du coup si vilain nous indique qu'il n'a jamais air ou pas assez souvent air mais qu'il mise quand même chère river c'est possiblement un bon moment cette fois pour fold vos bluff catcher donc une main comme roi 5 ici c'est peut-être un assez bon spot de fold d'autant plus si vous ne pensez pas qu'il va tourner des mains faibles en bluff donc si vous pensez que votre adversaire sur cette river va plutôt check paire de 6 et espérer gagner au showdown et ne pas le bluffer bah c'est pas tellement un bon spot de hero call voilà donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par ces deux exemples où dans le premier votre adversaire se cape un peu sur le haut et dans le deuxième exemple notre adversaire se cape plutôt sur le bas c'est à dire il ya plus vu le bord et vu l'action c'est quand même assez dur pour lui d'avoir la catégorie air dans sa range les draws sont entrés voilà donc il n'y a pas tellement d'air une fois river faut jouer en fonction comme ça que vous établissez un bon ride même si vous n'avez pas exactement ce qu'est votre adversaire vous pouvez enlever une catégorie et donc ça peut être suffisant pour prendre une bonne décision je veux juste faire des notes pour conclure cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue au cours d'une main vous commencez préflop vous estimez une range qui va être plus ou moins précise selon ce qui s'est passé préflop votre adversaire squeeze ok estimé avec quoi il pourrait squeeze si vous avez déjà vu des chauds donne vous l'avez déjà vu squeeze avec une main comme à ce cas de suite et bah c'est peut-être ça que les mains c'est si votre adversaire à ta règle par exemple dans un autre spot vous l'avez vu squeeze avec as 4 suite et c'est très possible qu'il utilise ce type de main en bluff on va dire dans des asics suite et l'eau donc vous avez un petit peu une meilleure idée de quelle est sa range de value et quelle est sa range de bluff dans ce type de spot quelle est quelle est la partie faible de sa range préflop dans dans une situation de squeeze donc vous estimez cette range préflop et à chaque street et à chaque sizing à chaque action c'est votre adversaire présent call deux gros barrel va affiner la range qu'il a cette range ne sera pas la même que si vous aviez misé deux fois un petit sizing par exemple évidemment donc vous affinez la range préflop à chaque action et essayez de ne pas changer d'avis en cours de route si vous estimez quelque chose préflop il n'y a pas de raison de revenir là dessus a priori à la turn voilà ça doit se réduire à chaque street à chaque action et vous ne devez pas rajouter quelque chose revenir sur votre ride en fait à mon avis donc si par exemple préflop vous estimez que votre adversaire a énormément de pocket pair vous le voyez dans sa stat par exemple que j'ai montré tout à l'heure de call open race call to bet votre adversaire a une une stade de je sais pas 9% par exemple de call raise au cutoff c'est possible que sa range dans ce genre de situation contiennent beaucoup de pocket pair donc votre adversaire call vous savez qu'il a souvent une pocket pair bah pareil vous allez pouvoir jouer peut-être beaucoup mieux postflop contre cette range parce que vous savez à quoi elle ressemble faut estimer voilà aussi postflop ce que votre adversaire ferait avec telle ou telle main telle catégorie de main aussi précisément que possible à partir des rides que vous avez des notes que vous avez vous allez évidemment vous tromper dans vos lectures donc ne changez pas d'avis mais parfois vous allez vous tromper dans vos lectures et c'est normal ça arrive c'est c'est un jeu de déduction logique et parfois votre adversaire va jouer bizarrement une main ou va faire quelque chose que auquel vous ne vous attendiez pas qui sont un petit peu contraire à ses tendances et donc vous allez vous tromper dans vos lectures ou bien alors vous aviez eu des showdowns qui vous ont indiqué quelque chose mais en fait c'est pas vraiment comme ça que joue votre adversaire donc votre hypothèse était fausse mais c'est pas grave chaque showdown est une opportunité de préciser vos rides sur un adversaire donné de prendre des meilleures notes puisque à chaque fois que vous voyez un showdown comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo vous avez une chance de voir comment il a joué une main précise sur toutes les streets comment est-ce qu'il abordait le flop avec cette main comment il abordait le turn etc donc vraiment vraiment observer les showdowns pour améliorer votre end reading et je finirai en disant que ce n'est pas une compétence facile à maîtriser ce n'est pas parce que c'est pas en regardant cette vidéo par exemple juste en regardant cette vidéo que tout d'un coup vous allez devenir un daniel negrano junior c'est quelque chose qui se travaille activement donc quand vous jouez au table vous devez selon moi essayer de vous parler à haute voix vous pouvez également analyser des mains à froid en discuter avec d'autres joueurs et essayer de mettre vos adversaires sur une range essayer de mettre vos adversaires sur un échantillon de main un échantillon de main le plus précis possible il faut que vous travaillez cette compétence activement sinon ça va ça va venir si vous jouez une tonne de main cette compétence se développe mais si vous jouez une tonne de main tout en travaillant activement votre end reading à la fois quand vous êtes dans un coup mais aussi après votre session à froid ou en analysant des mains d'autres joueurs sur des forums etc vous travaillez cette cette capacité déductive ça va devenir une compétence inconsciente ça va genre rentrer en vous et vous allez maîtriser ça à la table avec beaucoup plus de spontanéité et de précision donc voilà vous deviendrez cap bien plus capable de déployer cette compétence rapidement et précisément donc rien ne remplace l'expérience c'est l'expérience qui vous amène cette compétence mais si vous utilisez les mains que vous jouez comme expérience consciente pour à chaque fois autant aussi souvent que possible préciser donc dites-vous à haute voix votre adversaire call préflop en small blind vous dites je pense qu'il a tel quel quel type de main ici je pense qu'il 3 il aurait 3 bêtes cette partie là de sa règle donc il n'a pas ça dans sa range il n'a pas la partie les meilleures mains par exemple il n'a pas les premium mais vous estimez qu'elle quelles sont les mains qui le flatteraient en small blind dans ce spot et post flop vous avez déjà une idée assez précise de ce que possède votre adversaire donc faut vraiment faire ça activement pas juste jouer en autopilot et c'est comme ça que ça rentre donc j'espère que toutes ces informations vous ont donné des clés de lecture des idées de méthodologie et à vous de vous mettre au travail la prochaine fois que vous êtes dans une session et après vos sessions pour améliorer activement votre end reading sur ce bonnes chances au table et à bientôt